Brice, bonjour, heureux de t'accueillir sur le plateau de Deuxemilive pour la première fois. Donc Brice, tu es expert immobilier, tu es un agent immobilier bien connu de MyMarketImo puisque tu es à la création de MyMarketImo en tant que responsable de l'agence Immobilier de Provence puisque ceux qui nous connaissent savent qu'on a déjà commencé ensemble dans l'immobilier, dans la transaction et de là, il est le contexte. Donc ce matin, j'ai un privilège, c'est de t'interviewer pour la première fois sur cette chaîne et on va parler ce matin des chambres d'hôtes. C'est un sujet qui nous tenait à cœur puisqu'on en a quelques-unes à vendre et on en a vendu quelques-unes. Donc tu vas t'y coller et on va parler des chambres d'hôtes. Et pour parler des chambres d'hôtes, on va d'abord expliquer à nos spectateurs d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, ce dont on a le droit de faire. Alors bonjour Laurent. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir sur ce plateau et j'espère pouvoir apporter justement un peu d'infos pertinentes pour les gens qui nous écoutent. Donc oui, la chambre d'hôtes, déjà pour comprendre peut-être un peu plus ce que c'est, c'est déjà voir un peu l'historique de ce qu'est une chambre d'hôtes. Et une chambre d'hôtes, si on doit la résumer, c'est une activité qui s'est créée déjà dès le XIXe siècle. Notamment pour être un complément de revenu pour des personnes qui avaient une activité agricole, donc en milieu rural. Après, ça s'est exporté à la ville et il y a eu plusieurs choses qui se sont déclinées et qui ont amené la chambre d'hôtes justement à se démocratiser. Mais il ne faut surtout pas confondre chambre d'hôtes et gîtes par exemple, qui ne sont pas les mêmes activités. Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Alors par exemple, la chambre d'hôtes, c'est quelque chose qui est encadré par un décret qui date d'août 2007. Et qui stipule clairement qu'une chambre d'hôtes doit abriter une bâtisse avec 5 chambres et 15 occupants maximum. Sinon, on passe au cadre de l'hôtellerie ou de la petite hôtellerie. Le gîte, c'est dans le langage courant que tout le monde comprend, la location saisonnière. Pendant que j'y suis, est-ce que Airbnb, c'est une émanation, c'est une extension de la chambre d'hôtes ou pas du tout ? Est-ce qu'Airbnb, c'est plus du gîte ou je ne sais pas ? Comment tu vois ça, toi ? Clairement, l'Airbnb a profité des deux. Mais ça s'apparente davantage au gîte. C'est une façon, on va dire, plus fluide de proposer le gîte. Et c'est plus un aspect marketing qui a mis en place la démocratisation du gîte. Mais ce n'est pas la chambre d'hôtes. D'accord. Alors, Brice, maintenant qu'on a compris un petit peu le système législatif autour de la chambre d'hôtes, en fait, qui ouvre une chambre d'hôtes ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as une idée de combien est de chambres d'hôtes en France ? Quel est le profil type des personnes qui veulent ouvrir une chambre d'hôtes ? Alors, les chambres d'hôtes, ça peut être toi, demain Laurent, qui ouvre la tienne, si tu t'ennuies après les enregistrements de l'émission, bien sûr. Mais ça peut être, c'est vraiment, le cas est là, c'est vraiment, monsieur, madame, tout le monde. Et c'est surtout, on va partir sur l'esprit de personnes qui veulent changer de vie. On est sur des nouveaux projets de vie. Peut-être que monsieur ou madame, d'ailleurs, avaient une carrière ailleurs, dans une autre région, et ont envie de changer de vie et d'aller dans le sud de la France, comme qui peut être de Biarritz jusqu'à Menton, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un changement radical de vie qui fait que les personnes veulent profiter d'un environnement qui ne dépète pas le leur au départ. Donc, le changement de vie, tu viens de le dire, c'est l'environnement. Ensuite, il faut devenir quand même petit hôtelier, c'est-à-dire que là, tu vas servir les petits déjeuners, parce que la chambre d'hôtes, c'est petit déjeuner inclus, le fameux bed and breakfast à l'anglaise. Donc, toute la saison, tous les matins, tu fais tes petits déjeuners. Donc, est-ce que ça impose là un rythme de travail ? Je dirais, est-ce que tous les gens se rendent compte de ça ? Est-ce que les chambres d'hôtes qu'on a à la revente, ce n'est pas un moment où les gens se disent, bon, c'était sympa le projet, mais maintenant, un petit déjeuner, j'en ai un peu marre ? Alors, ça, c'est très pertinent parce qu'il y a un avant, c'est-à-dire l'engouement du projet. Je rêve de faire ça. Je rêve de ce changement de vie et de profiter d'une nouvelle région. Il faut vraiment accentuer là-dessus. Et il y a, on va dire, pas dans la plupart du cas, mais assez fréquemment, un peu la désillusion. Pourquoi ? Parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait une charge de travail aussi importante. On pensait que les choses seraient beaucoup plus faciles. Et puis, on est aussi sujet, et là, on en est en plein dedans, peut-être pour cette saison, avec des cas où on va avoir du tourisme peut-être un peu moins fort, ou en tout cas, peut-être un peu mesuré, en fait, du sorti du confinement, bien sûr. Donc, peut-être que ça peut être compliqué d'appréhender ce genre de choses. Et du coup, c'est peut-être ce qui arrive aussi en forme de désillusion. En gros, dans notre région, on peut constater qu'une chambre d'hôte, c'est assez récurrent que les gens lancent une chambre d'hôte et sous 5 à 7 ans, passent à autre chose. D'accord. Alors, autre question, ce que je pense complémentaire. Est-ce que tous les biens se prêtent à faire de la chambre d'hôte ? Alors, tous les biens, non. Il y a quand même des dispositions à mettre en place. Et puis, en termes de configuration, il faut déjà que ça s'y prête par nature, ou alors faire les travaux nécessaires. Mais après, si on part sur l'aspect, on va dire, financier, ou en tout cas, en termes d'achat, il y a une catégorie de biens à laquelle on ne va pas aller pour la chambre d'hôte. Parce que tu l'as dit très justement, à un moment donné, on va se mettre au service des gens qui vont venir chez nous, qui sont dans notre intimité, et il y a peut-être un certain montant, et ça, on le voit avec le vécu des transactions, où les gens ne sont pas prêts à mettre au-delà d'un certain prix pour avoir cette activité-là. D'accord. Donc, tu veux dire qu'une chambre d'hôte à 3 millions d'euros, ça n'existe pas forcément. Même si la maison est somptueuse, ce n'est pas forcément le sujet de l'acheteur, c'est ça ? Elle peut exister, mais il y aura un complément. Peut-être du gîte à côté, peut-être une activité de nos tourismes, je ne sais pas, mais d'autres choses. Mais de la chambre d'hôte pure à 3 millions, j'en ai vu qui ont essayé, ils ont forcément eu de problèmes. Tu connais tes classiques. D'accord. Donc, le bon prix pour une chambre d'hôte, tu qualifierais quoi ? C'est quoi le bon ticket pour rentrer dans le jeu ? J'ai envie de dire que tout dépend déjà de l'emplacement, tout dépend aussi si c'est une chambre d'hôte qui est en création ou qui a déjà une activité existante. Mais on va clairement dire que dépasser le million sur une chambre d'hôte, on est déjà en train de monter sur une catégorie un peu compliquée déjà à financer et tout simplement à envisager en termes de projet de vie. Alors justement, le financement pour les gens qui nous écoutent, est-ce que sur une chambre d'hôte, on peut la faire financer sur les résultats de l'exploitation passée ? Comment ça se finance une chambre d'hôte ? Alors là, il faut casser peut-être des rêves de certaines personnes. Faire la chambre d'hôte, on l'a dit au départ, c'est un complément de revenu. Ce n'est pas une activité à part entière. On n'est pas une entreprise. On peut être micro-entrepreneur pour avoir ces compléments de revenu, ça c'est un fait. Mais on n'est pas une SASU, on n'est pas une SARL, on n'est pas tout ça. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un compte de résultat et on n'a pas un bilan, vraiment, comme on l'entend. Donc présenter une activité de chambre d'hôte en financement à un banquier, c'est 99% de risque de devoir refuser son emprunt. D'accord. Ce qui va être vraiment important, en fait, c'est si on peut donner un conseil, et en tout cas c'est ce que je donne moi aux personnes qui veulent se positionner sur la chambre d'hôte, c'est clairement de partir sur un projet de vie, donc d'avoir sa résidence principale, et ensuite de se servir de cette activité-là et ce complément de revenu pour justement aider le remboursement de ce bien-là. Mais présenter un achat et financer via l'exercice de la chambre d'hôte, c'est directement aller à l'échec. Ok, donc ça c'est très important. Donc tu disais tout à l'heure, c'est un complément de revenu. Ça j'imagine que parce qu'à l'origine où ça a été créé, c'était fait pour faire un complément de revenu dans le milieu rural. Aujourd'hui on voit des chambres d'hôte et surtout dans notre région qui louent des chambres aussi chères, voire plus chères que des hôtels. Donc ça peut devenir un réel revenu. Maintenant, dans la structure chambre d'hôte, ça veut dire chez soi, est-ce que tu as un équilibre, un ratio, quand j'achète un million d'euros, une jolie bâtisse pour faire la chambre d'hôte, comment je répartis entre ce qui m'appartient, ce qui appartient à la chambre d'hôte, est-ce que là il y a un sujet dans lequel tu as réfléchi là-dessus ? Alors, il faut que déjà quand on se met en ordre d'achat, envisager qu'on a 50% qui va être psychologiquement attribué à sa résidence principale et 50% à son activité de chambre d'hôte. En revanche, en résonant comme ça, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de dire je vais amener par exemple sur l'exemple d'un million, comme tu précises, 500 000 euros d'apport pour financer ma résidence principale et faire un emprunt de 500 000 euros pour financer ma chambre d'hôte. C'est le fameux cas que j'expliquais tout à l'heure où on est à 89% de risque d'avoir un refus. Pourquoi ? Parce que souvent, l'activité de chambre d'hôte, si elle est déjà existante, va être référencée sur des revenus, donc sur de l'IRPP du précédent occupant. D'accord. Donc, on n'est pas sur l'activité professionnelle en tant que telle. Donc, maintenant, on a peut-être encore une activité principale soi-même, c'est-à-dire, on rejoint le cadre de compléments de revenus, peut-être que c'est monsieur ou madame qui restent sur place pour faire la chambre d'hôte et l'un des deux continue à avoir son activité. On peut envisager le financement sur l'activité principale, justement, qui est encore existante. D'accord. Donc, ce que tu nous dis, en gros, coupez en deux votre investissement. Les premiers 500 000, c'est votre maison. Ça, on n'y touche pas. Et 500 000, c'est votre business. Et votre business actuel, il faut le financer soit avec vos revenus actuels du travail, mais certainement pas avec les revenus de la chambre d'hôte potentielle. Une chambre d'hôte, le chiffre d'affaires d'une chambre en moyenne dans la région, pour qu'on ait une rentabilité là-dessus, c'est quoi le chiffre d'affaires d'une chambre ? Alors, notre région, bien sûr, parce qu'après, c'est différent un peu partout. Mais ce qu'on arrive à avoir, nous, grosso modo, c'est une chambre, c'est à peu près 20 000 euros en moyenne de rentabilité. Donc, si on est sur cinq chambres, ce qu'on a disait dans le cadre légal, on va être sur des revenus moyens de 100 000 euros à l'année. Donc, toujours mon même individu, s'il a mis 500 000 euros dans le business, s'il fait entre 80 et 100 000 euros de chiffre, en gros, il tourne à 15, 20 % de rentabilité sur la chambre d'hôte, ce qui n'est pas négligeable. Peut-être que là aussi, il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui ont fait le calcul. Alors, je crois qu'on a été très technique sur ce début d'interview. Maintenant, on a une vraie jolie chambre d'hôte à vendre dans le Luberon. Donc, j'avais dit la semaine dernière, on vous emmènera rêver un peu dans le Luberon. Donc, on va y aller, on va présenter la chambre. Et ensuite, on reparlera un petit peu de la technique, de pourquoi ce bien, est-ce qu'il est au prix, est-ce qu'il n'est pas au prix, qu'est-ce qui se passe dans son secteur, pourquoi c'est peut-être une bonne affaire pour les internautes qui vont partager l'émission. Donc, je te propose qu'on y aille et puis on revient tout de suite après. Super. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501